Ouais salut à tous aujourd'hui on se retrouve avec un abonné encore le même pour parler des talents cachés des starters donc on va parler de gorythmique cette fois la dernière fois on a parlé de pyrobute qui est un pokémon qui va devenir extrêmement puissant maintenant on va parler de gorythmique c'est un peu la même chose c'est un pokémon qui c'est un pokémon qui va devenir extrêmement puissant bien meilleur qu'avant parce qu'il va gagner le terrain terrain herbu enfin le champ herbu là qui va réduire les dégâts d'attaque type sol par deux, enfin séisme, séisme et télereforce voilà le reste non donc c'est important faudra bien prendre en compte ça parce qu'il a accès à airspower qui n'attaque qui prend pas en compte les terrains donc c'est plutôt pas mal et bah ce pokémon il va avoir le type plant boosté le type plant va être boosté donc ça fait vraiment des dégâts énormes après donc vas-y présente le truc salut alors présentons les sets voilà les sets qui a fait les sets alors il a fait 3 sets, 7 choice scarf, choice band, un autre set dans l'âme choice band et l'un berry alors si vous, déjà commençons par le choice scarf, alors ce choice scarf profite de la vitesse augmentée de gorythmique oui d'ailleurs les stats, les stats il a vous allez voir qu'on va beaucoup en comparer les stats il a 100 de base en point de vie, 125 en attaque c'est vraiment pas mal et un bon bol qui est un 90 en défense et 70 en défense c'est vraiment pas mal et une vitesse meilleure que tocotoro vous allez voir qu'on va beaucoup le comparer à tocotoro avec un pokémon qui était un peu pareil t'as plus plu après on va regarder les stats vous allez voir regardez tu compares c'est euh c'est pas mal parce qu'on profite des moves c'est comme des trucs boostés c'est pas nerf par comment ça s'appelle c'est pas mal c'est meilleur que le set choice band c'est la même chose donc en fait vous pouvez slasher comment ça s'appelle, Iger's power par superpowers ouais c'est pas mal ça peut aussi permettre de passer après le troisième set est un peu spécial c'est un set que j'ai imaginé mais c'est pas mal hein c'est SD taunt c'est un set un peu à la léviator tu vois quand tu provoques un pokémon chiant ouais il y a aussi accès à bulk up aussi j'ai pas pensé il y a accès à bulk up aussi réellement pour oser bulk up donc en vrai dans ça c'est pas mal aussi ouais ça peut être jouable en fait du coup tu taunt le pokémon défensif adverse genre d'un acier par exemple ça l'empêche ouais ouais en vrai après là aussi superpowers enfin là aussi superpowers peut être remplacé à la place de Iger's power oui donc en fait tu tentes une menace chiante tu tapes et après tu te casses ouais ça va être très fort et j'imagine aussi un set défensif moi un set défensif avec la défense il a quand même un bon bol il a quand même attendez je vous montre 100, 125 en attaque et enfin il a 100 en PV sur 90 défenses donc c'est quand même pas mal c'est mieux que attend donc comparons les statistiques maintenant bah du coup taureau 70-115 lui c'est 190 c'est la même chose en fait c'est la même chose en vrai et en fait il y a une petite différence ouais c'est rien mais il a 5 en défense en moins que gorythmique oui en vrai mais c'est mais c'est quand même ton truc t'as extrêmement bien les coups donc vous voyez un peu la puissance et par contre lui il a un bol speedoff aussi pas mal lui là il avait 70-95 et bah gorythmique il a 170 donc c'est plutôt pas mal bon on pourrait aussi le jouer à Solvest j'ai pas pensé mais à V ça pourrait être pas mal pourtant qu'il y a des trucs ah oui et sachez ce qu'il va rendre selon moi gorythmique meilleur que t'es plus plus nul c'est le boost en vitesse ouais 85 de base en vitesse en vrai c'est vrai que c'est cool parce que surtout que et surtout le move qui va tout changer c'est demi-tour par contre ça c'est vraiment très fort parce qu'en fait avant Togoro était très fort avec cette bande il faisait extrêmement mal il avait accès à l'âme de rock aussi il a accès au même move exactement au même move que le Rillaboom et bah lui le truc qui était un peu qui était vraiment très fort c'est aussi que et bah il tapait extrêmement fort mais ce qui est fort à gorythmique c'est qu'il a accès à demi-tour donc c'est vraiment extrêmement puissant il a accès aussi on joue défensif aussi donc c'était plutôt pas mal on jouera pareil je pense Ah il a sabotage il a synthèse ou pas attend je vais voir non pas synthèse malheureusement ah donc c'est pas pas une bonne chose alors ouais mais en vrai c'est pas grave parce qu'il a que sa lichine en vrai donc quoi qu'il y a leçon il y avait les sets où on jouait pas protect sur le enfin non justement on jouait protect à la place de synthèse sur les sets de Togotoro des fois donc plutôt pas mal moi je pense qu'il va être pas mal il y a au sexe la knock-off aussi ça c'est vraiment pas mal c'est pour oui oui c'est ce que je viens de dire oui knock-off donc oui donc c'est un avantage sur Togotoro dans le sens où il pourra saboter les pokémon qui sont chiants et ensuite les défoncer donc c'est quand même plutôt pas mal il pourra demi-tour aussi donc voilà tout est bien chez lui et je pense que sera un meilleur utilisateur de choice que Togotoro perso je pense hein parce que et Togotoro était fort déjà donc t'imagines un peu maintenant ça va être assez parce que là alors déjà et si on parlait de Corvaius et Feroton qui sont des conducteurs à ce pokémon ah oui enfin counter des pokém qui peuvent check ça après Corvaius Feroton c'est un check déjà Feroton c'est un check un gros gros check Corvaius sera le véritable conducteur à ce pokémon des enfers bah évidemment c'est la même chose c'est comme les remueurs qu'on avait comme au brosel en fait pour le Togotoro c'est la même chose ouais et euh oui déjà euh voilà du coup si on regarde Corvaius et Feroton celui qui contrôle le mieux c'est Corvaius hein ouais en vrai ouais 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 Corvaius parce qu'il peut faire Brave Bird il peut soigner aussi comme il veut parce qu'en fait oui parce qu'après il peut bulk up mais après il peut mettre le set Thaunt ouais voilà parce qu'en fait dans Assy normalement il peut se faire entre guillemets checker par le set dans Slim Thaunt ouais par power après il y a des contre-offensifs il y a genre les pokémens genre avec le plasma du tout ouais alors attends je regarde les calques qu'on peut faire en 8G oui sur Corvaius comment est-ce qu'il prend sur le il prend sur le knockoff il prend 20 27% sur le full def Corvaius et Corvaius full speed def comment il prend ? on va voir ça hop on va aller on va voir un peu les calques je vais voir un peu à quoi ça ressemble alors déjà on va voir un peu si on met 0 def si on met 0 def déjà et qu'on met nature careful comment ça fait ? ça le fait ça fait 40% presque au Corvaius c'est quand même pas mal donc le band c'est quand même pas 0 en vrai moi j'avoue c'est pas 0 et U-turn ça fait 6% bon ça double résistance aussi donc on peut pas vraiment c'est un pivot genre en gros le pokémon c'est genre comme Corvaius et Boutisma genre c'est des pokémons que vous verrez partout mais euh tu fais 8 turns et euh ah d'ailleurs il y a aussi des fêtes de Corvaius sans Brave Bird avec Airnaid et Body Press là je viens de le voir donc ça peut être pas mal en vrai parce que s'il veut toucher soit il fait Airnaid mais il fait pas assez de gâts il fait combien ? 25% avec Airnaid en vrai donc c'est pas des masses ouais mais en vrai du coup vu qu'il y a le terrain à Airbune alors là tu régènes ta vie ouais d'ailleurs j'ai remarqué un truc c'est que tu fais presque autant de dégâts avec Udamer avec le band que que sur Corvaius hein ce pdf que Airnaid il te fait avec enfin qu'il se fait avec Airnaid en fait Corvaius ok donc c'est entre 22,2 et 26 enfin ce pdf ouais 22,2 et 26% après faut prendre en compte le recul mais c'est pas énorme hein c'est 8% et après t'as Airnaid 25% environ 24,6 donc c'est pas très très loin en vrai et je pense que ouais et on va voir un peu sur nous si vous testez les les dégâts de 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 quoi ça s'appelle je vais tester les dégâts alors sur le full def super power comment ça fait ça fait 64% c'est à dire que sur le switch tu tues en vrai parce qu'attends si tu le fais deux fois bah oui tu tues ouais bah oui c'est 107% si tu fais les deux en comptant la drop sur le ferro full def donc c'est quand même plutôt pas mal en vrai et si on préparait les dégâts de woodhammer de goethmic choice band rigide tocotoro rigide choice band en 7g ah oui 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 c'est ça alors attendons on va mettre calculator hop t'as pu t'as pu bulu bande alors euh en 7g ce qu'il faisait t'as pu oui oui en sm oui en sm en sm en sm ouais alors comment ça fait alors woodhammer bande euh t'as pu bulu rigide rigide alors on va tester sur sur on va tester sur sur comment ça s'appelle on va tester sur scarmory 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 ok bah scarmory ouais donc scarmory prend 20% sur le woodhammer de ta pub bulu choice band en 7g et full def hein scarmory et après t'as le rillaboom il fait 17% donc c'est quand même pas très très loin en vrai 3% de décalage c'est pas pas décalage de différence c'est pas c'est pas si euh pas si incroyable que ça et je pense que bah il fera quand même des gros trous et euh si on compare à l'autre monstre corbeus euh qu'on comparaît déjà il faisait 22 hein il faisait 22 hein donc c'est quand même pas mal en vrai parce que vu le meta en plus comme le meta est moins moins bulky bon après on va comparer à ferro 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 comment est-ce qu'il euh comment est-ce qu'il prend ferro full def ferro full def et bah on s'est dit on jouait ferro spedef donc c'est pas ouais bah on va jouer on va jouer full def en vrai bah du coup bah le problème c'est que je mets en 8g bah t'auras pas les t'auras le Wudhammer qui sera différent alors ah ouais du coup c'est le jeu ferro d'ailleurs je remarque que Wudhammer fait exactement les mêmes dégâts que que euh fait les mêmes dégâts que que ça faisait à Camori à ferro ah donc c'est exactement pareil en 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 8g et pareil en donc c'est quand même pas mal mais en vrai Superpower ça fait combien ? 73% un seul de Tokutoro et ça fait et euh non on va faire qu'une seule fois sur le en bas c'est à 70% donc en vrai on est vraiment pas loin 70% pour le pour le et la boom et ça fait combien pour le WU ? 73,2 donc c'est quand même vraiment pas loin et je pense que c'est plutôt pas mal en vrai il va être très très fort je pense il est très très fort en vrai parce que oui alors déjà j'aimerais parler d'un truc avec Earthpower est là pour contrer Hitran de base bah bah Hitran on va voir un peu déjà comment est-ce qu'il faisait euh t'as plus lu à Hitran avant enfin surpuissance tu compares et Earthpower déjà comment ça fait ? surpuissance à l'HKO je pense surpuissance Jovier surpuissance Adamant de Rillaboom ça tue le Hitran c'est pdf surpuissance de base bah tu check le full def check le full def full def bon c'est pas Earthpower par contre ça tue très très large clairement il n'y a pas super power sur le Hitran comme il faisait il faisait il tuait pareil en vrai ça fait les mêmes dégâts en vrai il y a 3% qui change mais en fait 3% c'est vraiment pas beaucoup d'accord quand tu compares les méta qu'au final ouais ça va être ça d'ailleurs on a knockoff oui et sabotage d'ailleurs on a knockoff on est pas de 5% ça fait quand même 41% au moins 42% sur le Hitran le band ça fait quand même pas 0 du tout Hitran défensif Hitran offensif il prend combien ? Hitran ballon on admet Ballon Air Balloon non par contre là Air Balloon ça fait 50% donc plutôt pas mal ok donc ça tue l'argent après après ce que tu veux en vrai l'avantage que Harry la boum sur sur go rythmique enfin pardon go rythmique sur Toko Toro vous en rendez bien enfin je pense que vous le savez déjà c'est les moves qu'il a obtenu hein ouais 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 mais je pense qu'il va vraiment être oui en plus il la provoque mais est-ce qu'il avait provoque le couteau rouge je crois hein mais euh oui oui non non il l'avait pas provoque il me semble qu'il l'avait parce que tous les tokos vont provoquer ça je suis sûr don't si il l'avait provoque mais l'utilisait pas il l'avait provoque ah ouais ok bon pourquoi pas mais euh je pense que Claire clairement l'aurait la boum alors j'ai une question d'ailleurs combien ça fait Wudhammer en 8G sur le Venard avec le Shaskarf avec le Shaskarf ? ouais avec le Band déjà Band Adamant ça fait 77% pas mal 8G fait 23% le knockoff fait 31 donc en vrai là clairement tu tues après les après ce que tu veux et on va mettre après euh on va mettre euh le Scarf Shaskarf faut que le mette Shaskarf on va mettre tes jovial ça fait ah ça a 2HKO en vrai ça fait 47% donc après les pieds de roc je pense qu'on est bien ouais t'as 99,6% de chance de HKO après les pieds de roc donc c'est complètement par contre tu prends quand même oh ouais tu prends ultra cher en vrai tu prends ultra cher mec 70% de ta vie 75% de ta vie sur le de recul quand même c'est violent c'est en gros ça veut dire c'est suicidaire le truc ouais c'est à dire qu'en fait si tu fais Spinktos entre temps enfin si c'est pas sur le Switch bah tu meurs en fait mais toi tu vas tuer le Levenard ça c'est quand même une bonne chose je pense bah pokémon bah moi je pense que c'est mes meilleurs alliés euh avec les DLC ça serait Magnée Zone et sans les DLC ça serait euh bah son compatriote là l'autre euh l'autre starter là Pyrobut ah ouais bah en vrai et j'ai aussi mis qu'on s'appelle bon Mottisma Mottisma Four c'est pas mal aussi en vrai tout ce qui est type feu va bien avec lui en vrai tout ce qui est type feu tout ce qui est type même type eau en vrai par exemple genre Rotom Hit même type eau mec parce que type eau c'est faiblesse faiblesse quoi faiblesse plantes et électriques bah lui il contrôle ça c'est quand même pas dégueu et en plus ils peuvent défog enfin voilà c'est quand même pas mal donc je pense que c'est plutôt les contre défensifs les contre défensifs enfin les 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 enfin les soutiens qui vont bien avec ce pokémon c'est généralement les euh les Seismitho généralement ouais mais il va être très très fort il va être très fort dans le euh dans le euh Firewatergrass parce que tu mets euh Rillaboom en pokémon pour pivoter bah oui c'est sûr c'est le Firewatergrass avec Twitter tu mets tu mets le défogueur bah type eau ou voilà tu mets un truc et après tu mets type eau ah c'est pour être E-Tran en vrai quand il y aura E-Tran qui reviendra on va jouer Rillaboom E-Tran et on pourra jouer derrière un défogueur genre Rotom Wesh enfin j'y pense mais non en vrai non pas Rotom Wesh parce que déjà mais tu pourrais mettre attends on va essayer d'en trouver d'autres par exemple il se fait bloquer par quoi cette euh U-Turn Knockoff Udamer et Gerspower par exemple il se fait bloquer par Corvaius par Corvaius oui donc Corvaius bah tu mets tu mets bah ouais Rotom Hit voilà du coup vous avez du coup vous avez des counter bah je pense que ça va être fini je pense ouais ouais clairement là je pense que c'est bien et euh bah très très bon Pokémon en tout cas maintenant enfin avant il était correct mais sans plus là maintenant c'est devenu un Pokémon vraiment enfin quand il aura les trucs après parce que là on l'a pas encore ouais on l'a pas encore oui on l'a pas encore mais quand il sera disponible parce que quand même ça va être très fort et on sait pas quand il sera disponible c'est j'aimerais bien le savoir ça mais on espère que ça sera dans les DLC en tout cas bah ça m'étonnerait pas après moi je pense qu'ils vont faire comme ils avaient fait avec le Pokémon la banque Pokémon à la PokéBank dans pour pour la CTG parce qu'à la CTG je me souviens ils avaient distribué les starters dans la PokéBank tu payais la PokéBank à 5€ par mois non par mois non par an 5€ par an ça c'était vraiment incroyable quand ils faisaient ça et 5€ par an t'avais les 3 starters que t'as caché gratuitement t'avais accueillé tout ce qu'il fallait donc c'est quand même cool donc euh les starters pour 5€ quand même 5€ on l'a vu on l'a vu un an et demi après la sortie bon en vrai là je pense qu'ils vont faire moins parce qu'ils ont sorti ils n'ont pas sorti ils n'ont pas sorti de deuxième jeu complémentaire donc en vrai je pense qu'ils vont juste faire que la DLC en tout cas ça m'étonnerait pas en tout cas je pense que la vidéo va pouvoir se terminer merci d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude et euh bah merci beaucoup merci l'abonné d'avoir pu euh participer à cette vidéo en tout cas bah à plus à plus on 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 on